Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais quoi mec, c'est mortel de réviser les partiels chez toi. C'est clair. Prends le choix, tiens. Ah ouais. Bon, vous vous en doutez, ici c'est pas moi qui paie le loyer. C'est mon majordome. Mon père, quoi. Hé, mais c'est ça la solution ! C'est qu'il faut faire une coloc ! Un truc à nous, un truc chez nous ! T'es chaud ! Bon, c'est pas cool de leur mentir, mais qui quitterait un palace gratuit, pension complète, pour vivre avec deux clodos ? Désolé, je leur dirais que mon père veut pas. Grave, grave ! Bête d'idée, bête d'idée ! Papa ? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre dans ma chambre ? Je croyais qu'il était avec l'autre folle de Carla. Carla, c'est son pan cul en fait. Qui rêve de se marier avec lui, alors que lui, bah c'est juste son pan cul. Ah oui les gars, bloquez tout, bloquez tout ! Oui, entrez ! Tiens, ça sent bizarre ici. Mon petit Sebu, tu peux venir me voir deux minutes ? Il vient vraiment te dire Sebu, le surnom qu'il disait quand j'avais quatre ans, devant mes potes. Pas de soucis, j'arrive papa. Mec, oublie pas de lui parler de la coloc. Je suis sûr que c'est une putain de bonne idée. Oui, oui, t'inquiète. Tu sais Sebu, je trouve qu'on passe pas assez de temps ensemble, toi et moi. Quand une discussion vous gêne, faites le mec et qu'il comprend pas de quoi on parle. Ça vous fera gagner du temps. T'entends quoi par là ? Bah je sais pas, je me disais qu'on préfère du sport ensemble par exemple. Bah franchement c'est mignon. C'est le papa qui veut passer un petit peu de temps avec son fiston mais ça me touche. Ouais, c'est cool, c'est cool. Pourquoi pas ? Justement je me disais qu'il fallait que j'essaye ce truc là, le sport. Tu sais Sebu, l'Ironman c'est plus qu'un sport, c'est une philosophie de vie. En même temps, pour enchaîner trois kilomètres de nage, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres à pied, faut aussi bosser le mental. Ok, vous comprendrez que j'ai pas les gènes en fait, c'est juste physique. Mais bon, s'il compte sur moi... Ouais, bah écoute, pourquoi pas ? Si tu m'as toujours dit quand j'étais petit qu'il fallait des objectifs hauts pour avancer dans la vie, en voilà un, je suis prêt à ce qu'on fasse ça dès demain en fait. Parfait, et puis on prêle au cinéma ensemble, entre mecs, regarder des films de bonhommes. Ça commence à être gênant, c'est un peu chelou. Je vais creuser un peu. T'as une idée de film ? Non, j'en ai trois. Pour notre première soirée ciné entre mecs, je te propose une rétrospective. Gros suspense. Le cœur des hommes, une trilogie à succès. C'est comme le parrain, sauf qu'à la place d'Al Pacino, ta marque la bonne. Ok, là il se fout de ma gueule, c'est quoi son problème ? Il veut me dégoûter, il veut te... Il veut que je me casse. Oui, et bah en plus je l'ai pas vu. C'est une super idée, tu veux faire ça quand ? Samedi prochain ? Eh bah parfait, comme ça dimanche après-midi, on enchaîne avec Michel Drucker, il reçoit Jean Barbosson, les frères Bogdanov. Ok, il veut vraiment me foutre dehors. Faire ça à son propre fils. À son propre sperme. Bah écoute cool, et puis du coup la semaine prochaine c'est moi qui choisis le film. On pourrait se refaire l'intégrale des taxis. Ça fait longtemps. C'est comme Fast and Furious mais avec... 406. Si tu crois que je vais renoncer à mes privilèges comme ça, t'es mal barré. Eh bah très bien. En plus, je me suis toujours demandé pourquoi Samina Seri n'avait pas reçu un César d'honneur pour toute sa carrière. Ok, il sait que je sais qu'il sait que je sais qu'il veut me foutre dehors. Ça va chier. Effectivement, c'est une très très bonne question. Tout le monde se la pose. C'est vrai que tu en as parlé ? Putain le con. Euh... On parlait sport, ciné... Du coup, je crois pas que ce serait le bon moment pour aller en parler quand vous êtes tous les deux là, genre. Quand tes potes te font ça, ça me fait penser à ça. Écoute, on risque d'y rester mais sache que t'as toujours été quand un frère pour moi. Et s'il peut arriver quoi que ce soit, je t'attends là-haut. T'es un frère pour moi aussi. Tu me couvres ? Je te couvre. On te s'envoie. Ah merde. Bah de quoi je vais me parler mon petit chat ? Bah euh... Je guette du temps. Euh... Ah oui ! Oui, 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 oui ! Un petit peu. Tu sais, tu peux tout dire à ton petit papounet. C'est pas facile à dire en fait. Mais si, c'est simple. T'as juste à lui dire que t'as envie de te barrer et que tu veux faire une coloc. Je vais le défoncer. Je vais le frapper. Le relever. Le refrapper. Deux fois plus fort. Bah Seb, tu veux prendre ton envol, je serais ravi de t'aider. Enfoiré putain ! Ah ouais, tu serais prêt à payer mon loyer, mes factures et mes études sachant que je voulais faire à l'étranger. Bien sûr Seb. Tu allais bien mériter. C'est bon ! Ah ! Ah putain, ça fait mal ! Ah ! Encore plus la deuxième fois ! Soldats ! Relevez-vous ! La douleur, c'est dans la tête ! Je te donne tout ce que vous avez pour année, on tire l'ennemi ! Si je te dis que j'ai séché tous mes TD du dernier trimestre, j'ai même frappé ma prof juste parce que j'avais envie. Tu sais Seb, dans la vie on fait tous des erreurs. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ah putain mais c'est pas possible ! Mais vous êtes cons aussi mon vieux, faut aller prendre la reverse ! Yes, yes, putain yes ! Vous avez entendu les gars ? On va pouvoir faire des grosses soirées, gros stuff, musique à fond. Carrément ! Vous allez vous éclater les jeunes. Un revers ! Quel revers ! Je sais pas ! Feu à volonté ! Et quand je vais consacrer tout mon temps à mon album de rap ? Tu sais Seb, j'ai toujours trouvé que t'avais beaucoup de talent. D'ailleurs dès ton plus jeune âge, t'as toujours eu cette fibre artistique. Oh vous êtes trop frais monsieur, merci. Bon ce coup-ci il est mort. De toute façon on a aucune chance. Arrête, c'est trop fort. Allez, puions ! Ok les garçons, j'ai appelé mon pote franqui qui est agent immobilier, et vous trouvez un appartement très rapidement. Ok ? Merci de pas. Bon les garçons, super nouvelle. Francky a trouvé un appartement disponible tout de suite, vous allez adorer. Franchement merci papa. D'ailleurs j'ai appelé Carla, je lui ai dit que vous pouviez vivre votre amour à fond, qu'elle pouvait s'installer ici. Quoi ? Si je perds, tout le monde perd. Grenade ! Et si tu veux voir cette vidéo du point de vue du père, du point de vue de choupa, ou juste si tu veux voir choupa chauve un peu plus longtemps, t'as juste à cliquer ici. Voilà, au revoir.